Les paysages sous-marins créés par les récifs coralliens et les espèces qui les peuplent comptent parmi les plus variés et les plus spectaculaires du monde. C'est particulièrement vrai dans l'archipel des Bahamas. Ces fondations de calcaire corallien s'appuient sur des dépôts sédimentaires très anciens qui se sont accumulés dans les eaux chaudes et peu profondes au fil de plusieurs millions d'années. Les récifs les plus récents hébergent et alimentent des milliers d'espèces. Quant aux récifs frangeants, ceux qui bordent les côtes, ils protègent le littoral en absorbant l'énergie des vagues. De jour comme de nuit, les espèces sont en compétition pour trouver à la fois un espace où vivre et de la nourriture. Afin qu'un récif continue à croître, il faut que la flore et la faune aient atteint un équilibre parfait. Les juvéniles évitent les récifs proprement dits où on trouve de très nombreux poissons. Ils fréquentent plutôt les mangroves ou de petits récifs isolés jusqu'à ce qu'ils soient assez grands et assez expérimentés pour se défendre. Cette Badesh Bonassi mesure près d'un mètre de long. Cela présente un certain avantage, mais pour elle, les choses n'ont pas été faciles. Elle avait au départ des milliers de frères et sœurs, mais la plupart ont été dévorés alors qu'ils étaient encore tout petits. Généralement, moins d'un pour cent des individus de cette espèce atteint l'âge adulte. Celle-ci a-t-elle été plus rapide ou simplement plus chanceuse ? Elle doit avoir une dizaine d'années et est l'un des grands prédateurs du récif. Ce poisson, qui mange chaque jour l'équivalent d'un pour cent de son poids, chasse principalement à l'aube et au crépuscule. Sa nonchalance est trompeuse. La Badesh Bonassi possède une vessie natatoire qui lui permet de se maintenir entre deux eaux en dépensant un minimum d'énergie. Elle se nourrit en ouvrant la bouche, ce qui a pour effet de dilater ses fentes branchiales. Elle n'a alors plus qu'à aspirer l'eau et les proies de petite taille. Comme son nom l'indique, le requin de récif est lui aussi un habitant de cet écosystème. En pleine journée, peu d'espèces représentent un danger réel pour la Badesh. En présence des requins, elle reste vigilante. Mais les motifs qu'à l'arbore constituent un camouflage efficace au milieu du corail. En l'espace de quelques minutes, ils peuvent en outre se modifier pour se fondre avec l'arrière-plan. Malgré sa taille imposante, la Badesh entretient des relations mutualistes avec d'autres espèces plus petites. Dans les récifs coralliens des Bahamas, des milliers de poissons cohabitent plus ou moins pacifiquement. Souvent, la taille détermine qui est la proie et qui est le prédateur. Mais certaines espèces, comme le manicou, ont mis au point une stratégie particulière. Le manicou est ce qu'on appelle un poisson nettoyeur. Or, ici, les nettoyeurs sont très demandés. Cette Badesh accapare à elle toute seule les services de deux manicous. L'un d'eux élimine les parasites fixés sur ces fentes branchiales. Les manicous ne sont pas des nettoyeurs toute leur vie. Mais quand ils sont encore jeunes, c'est un job qui leur permet de manger, au sens littéral du terme. Ils ne se limitent pas à une seule espèce de client. Ces donzelles créoles se rassemblent à la lisière du récif. Comme les Badesh, elles sont carnivores et se nourrissent de gastéropodes marins et de petites méduses. Cet endroit est leur station de nettoyage attitrée. Elles tourbillonnent autour des manicous pour attirer leur attention. Puis, elles se déplacent tête en bas, pendant qu'on les débarrasse de leurs parasites. Certains poissons nettoyeurs nouent des liens durables avec leurs employeurs. Ainsi, ce gobi s'occupe d'un mérou. Ce poisson imposant revient régulièrement aux mêmes stations de nettoyage, où il est pris en charge par les mêmes petits poissons. Les gobi ne se contentent pas de manger les parasites. Ils prennent aussi le temps de récurer les écailles du mérou. En éliminant les peaux mortes et le mucus, ils permettent aux éventuelles lésions de guérir plus vite. Il est rare que les nettoyeurs se fassent dévorer par leurs clients. C'est donc une relation qui profite aux deux parties. L'équilibre et la symbiose entre les espèces ne règnent cependant pas dans tous les récifs coralliens. Les variations de la température de l'eau, les dérèglements chimiques et les maladies sont destructrices. Mais la principale menace pour un récif est l'introduction d'une espèce exotique. Ainsi, malgré sa taille modeste, la rascasse volante du Pacifique est l'un des poissons les plus dangereux au Bahamas. Originaire du Pacifique et de l'océan Indien, les premières ont probablement été relâchées accidentellement en Floride par des propriétaires d'aquariums. Depuis, l'espèce s'est répandue jusqu'au Bahamas. Cette rascasse n'a peur de rien, pas même des requins, car ses épines la rendent presque invincible. Seuls les méros adultes et les murennes osent s'attaquer à elles. Les glandes qui se trouvent à la base de chaque épine sécrètent un venin très toxique. Mais ce n'est pas tout. Peu de poissons ont un appétit aussi insatiable. Les rascasses volantes du Pacifique sont capables de nettoyer des zones récifales de tout ce qui s'avère mangeable, provoquant l'extinction au niveau local de certaines espèces. Elles dévorent tout ce qu'elles peuvent avaler. Crustacés, jeunes mérous, donzelles, poissons-anges ou portes-enseignes. En l'absence presque totale de prédateurs, cette rascasse prospère dans cet environnement riche en proies. Ici, elle produit presque deux fois plus d'œufs que dans son habitat d'origine. Tous les trois ou quatre jours, douze mois sur douze, les femelles pondent environ trente mille œufs que les mâles viennent ensuite féconder. D'après les scientifiques, les facultés d'adaptation de la rascasse volante, sa distribution étendue et sa voracité en font l'espèce invasive la plus destructrice pour l'écosystème des récifs coralliens. L'augmentation de leur nombre coïncide avec la diminution de ceux des mérous, victimes de la surpêche. Mais dans les parcs marins où la pêche et l'exploitation des récifs sont interdites, on a constaté qu'une population saine de mérous de Nassau est peut-être un des rares moyens de contrôle naturel contre les rascasses. Le corail ressemble parfois à une plante ou à un minéral. En réalité, c'est un animal délicat et sa survie dépend de l'équilibre fragile de son environnement. Le corail est fait de milliards d'organismes minuscules appelés polypes. Grâce à leurs tentacules, ils capturent le zooplancton invisible qui vit dans l'eau et le porte à leur bouche. Certains polypes sont des bâtisseurs extraordinaires. Ils sécrètent un exosquelette calcaire à un rythme très lent, rarement plus de 4 cm par an. La plupart des coraux durs hébergent des algues unicellulaires, les zooxantelles. C'est à elles que le corail doit sa couleur. Elles sont essentielles à sa survie car elles lui fournissent l'oxygène et les nutriments dont il a besoin. Elles contribuent aussi à l'expulsion des déchets. C'est en raison de cette symbiose que la majorité des coraux ne poussent que dans des eaux chaudes et claires. En effet, les algues ont besoin de lumière pour réaliser la photosynthèse. Or ici, les conditions sont idéales. L'interaction entre ces deux organismes, les coraux et les zooxantelles, a donné naissance à cette immense colonie. Dans les récifs peu profonds des Bahamas, il n'est pas rare d'apercevoir un requin nourrice. Cet animal nocturne est généralement apathique pendant la journée. Il se cache souvent dans des crevasses. Il aspire alors l'eau par sa bouche et ses fentes branchiales pour en extraire l'oxygène. Quand il nage, en revanche, sa respiration se fait naturellement, sans qu'il ait à fournir d'efforts. Le requin nourrice est reconnaissable à ses deux nageoires dorsales arrondies et sa longue nageoire caudale, ses petits yeux et sa bouche minuscule. On l'a longtemps classé à tort dans la famille des roussettes à cause des deux barbillons qui se trouvent au niveau de ses narines. Quand il chasse, le requin nourrice nage au ras des fonds marins en laissant traîner ses appendices qui sont dotés de récepteurs électriques. Dès qu'il a détecté une proie, il l'aspire par un puissant mécanisme de sucion. Puis, il rejette le sable par ses fentes branchiales. Il sillonne ainsi les fonds à la recherche d'un vertébré comme les crevettes, les poulpes et les homards qu'il avale tout rond. Une fois rassasié, il ira se reposer. Les récifs abritent d'innombrables espèces qui ont chacune leur habitat particulier et ont acquis au fil du temps des tactiques de survie spécifiques. Parmi elles, il en est une qui ne passe pas inaperçue malgré tous ses efforts. Le bien-nommé poisson trompette passe le plus clair de son temps à un mètre au-dessus du fond. Obligé d'improviser sans cesse pour améliorer ses chances de survie, il est devenu un spécialiste du camouflage. Flottant verticalement au milieu des polypes, il se fond dans le paysage. Il peut aussi se balancer d'avant en arrière pour imiter les coraux mous balottés par le courant. Ce mimétisme lui sert à chasser, mais aussi à échapper aux prédateurs. Il a beau rester embusqué toute la journée, il ne réussit pas souvent son coup. Moins d'une fois sur cinq. Pour augmenter ses chances et rester en sécurité dans les zones plus exposées du récif, il n'hésite pas à nager côte à côte avec un autre poisson, comme ici ce mérou de Nassau. Caché au milieu d'un banc de poissons grondeurs, il guette sa proie. La ruse aurait pu marcher si un autre poisson trompette n'était pas venu tout gâcher. Alors, il revient à sa tactique initiale dans l'espoir que cette fois, il ne sera pas bredouille. Toutes les espèces de coraux des Bahamas ne construisent pas de récif. Les coraux mous se nourrissent en filtrant les particules nutritives de l'eau. À la différence des variétés dures, dont les squelettes s'amalgament pour former le récif, ils se développent verticalement grâce à de minuscules aiguilles calcaires internes appelées sclérites. Leurs polypes possèdent huit tentacules qui ressemblent à de petites plumes et ils restent flexibles grâce à une protéine fibreuse. Il est essentiel que le courant soit assez fort pour qu'il puisse se nourrir. C'est pour cela que les gorgonacées se placent à contre-courant, souvent au sommet des récifs ou dans des passages qui canalisent de grands volumes d'eau. Au sein de l'écosystème récifal, l'équilibre entre les différents organismes est crucial. Les nombreuses espèces d'algues représentent une source de nourriture importante. Mais elles disputent aussi l'espace libre aux coraux et quand elles prennent le dessus, elles étouffent les récifs. Heureusement, les poissons perroquets se chargent de rétablir l'ordre. On en trouve 13 espèces au Bahamas. Tous arborent les couleurs vives et la bouche en forme de bec qui leur ont valu leur nom. Les poissons perroquets sont diurnes et essentiellement herbivores. D'après les spécialistes, quand un épisode de pollution provoque la prolifération des algues, ils aident les récifs à mieux résister car, en broutant l'excédent, ils permettent à la lumière d'atteindre à nouveau les coraux. Si le poisson perroquet sillonne un vaste périmètre, d'autres espèces sont beaucoup plus limitées dans leur déplacement. Cette blénie atlantique se nourrit uniquement des algues filamenteuses qui poussent sur son territoire. Un territoire d'à peine 50 cm². Elle fait une petite pause à son poste de guet avant de repasser à table. La plupart des blénies ne quittent pas leur domaine de peur qu'ils ne soient annexés par un voisin. Les grammats royaux participent au contrôle des algues d'une autre façon. Ils ont élu domicile au cœur du récif corallien. Ils entretiennent soigneusement les trous qu'ils leur servent de cachette. Ils cueillent des algues qu'ils drapent délicatement afin de dissimuler l'entrée du trou. Ils s'en servent aussi pour tapisser leur nid. Les colonies de gramma flottent entre deux eaux devant leur rideau de végétation. À côté des petits grammats, les anges français font figure de géants. D'une quarantaine de centimètres de haut, ils découragent la majorité des prédateurs. Les couples passent la moitié de la journée ensemble et on pense qu'ils se choisissent pour la vie. La monogamie est pourtant rare chez les poissons car la plupart des parents n'élèvent pas leur progéniture. L'ange français est une espèce récifale qui apprécie particulièrement les fonds rocheux creusés de nombreuses cavités. Il se nourrit d'algues, d'éponges et d'un vertébré marin. Les poissons ne sont pas les seuls habitants des récifs. La famille des équinodermes comprend entre autres les oursins et les étoiles de mer. L'ofure est une cousine de l'étoile de mer. Celle-ci cherche une cachette. Elle pointe un de ses bras dans la direction où elle veut aller et rame avec les quatre autres. Pour changer de trajectoire, elle change de bras directeur. L'oursin diadème des Antilles est hérissé de longs piquants venimeux qui peuvent provoquer une infection une fois enfoncée sous la peau. Ses habitudes nocturnes lui permettent dans une certaine mesure d'échapper à ses prédateurs comme les poissons chirurgiens, les poissons grondeurs, les labres et les crabes. Dans la journée, il s'abrite du soleil, des vagues et des courants en s'enfonçant dans une infractuosité. Il se déplace grâce à des pieds tubulaires rétractiles appelés podias. Il restera dans sa cachette jusqu'à la nuit tombée. Dans les lagons intertidaux, les coraux se présentent aussi parfois sous la forme de petits récifs isolés entourés de zones de sable et d'algues. On les trouve généralement par moins de 10 mètres de fond. La taille modeste de ces récifs interlagunaires s'explique par l'absence de vagues et de courants qui charrie de grandes quantités de planctons. Protégés par la barrière récifale du lagon, ils constituent un lieu de transition vitale pour les juvéniles pour les juvéniles de nombreuses espèces. Ces hauts fonds constituent un habitat commode entre la mangrove qui joue un rôle de nursery et la haute mer. D'autres poissons utilisent ce type de récif comme camp de base quand ils vont brouter les tapis d'algues tout proches. Survivre dans les récifs exige parfois des facultés surprenantes. Les girelles à tête bleue sont des chasseuses agressives qui sillonnent les coraux à la recherche de petits crustacés et d'eux de poissons demoiselles. Elles forment des groupes sociaux appelés harems protégés par un super-mal qui se différencie des autres par sa tête bleue vif et son corps vert. Au stade initial, il arrive que les femelles soient dix fois plus nombreuses que les mâles. Dans cette première phase, les mâles et les femelles sont identiques et de couleur jaune et blanche. Mais chaque mois, les prédateurs déciment jusqu'à 10% de la population d'un harem. Pour la survie de celui-ci, il est crucial que le mâle dominant soit en bonne santé. s'il vient à mourir et qu'il n'a pas de successeur, il se passe alors une chose étonnante. La plus grande des femelles devient un mâle. La transformation commence par un bouleversement hormonal, puis un changement graduel de couleur, du jaune au vert. En l'espace d'une semaine, l'organisme de l'ancienne femelle produit du sperme. C'est un mécanisme d'adaptation complexe mais remarquablement efficace. Les girelles à tête bleue sont une des espèces les plus abondantes dans les récifs des Bahamas. Si certains poissons s'occupent de nettoyer leurs congénères, d'autres animaux jouent un rôle tout aussi important pour assainir l'eau. Les éponges filtrent quotidiennement des volumes énormes. Elles éliminent les particules en suspension, ce qui améliore la clarté de l'eau. Dans cette région, on trouve d'ailleurs plus d'espèces de spongières que de coraux. Ces organismes colorés sont essentiels à l'équilibre de cet écosystème. Seules quelques espèces de poissons s'en nourrissent. Parmi elles, l'ange gris, doté de dents solides qui déchiquettent les fibres. La tortue imbriquée empêche elle aussi leur prolifération anarchique. Elle se distingue des autres tortues marines par sa mandibule inférieure en forme de V qui lui permet d'attraper sa nourriture dans les endroits les plus exigus. Outre les éponges, elle mange aussi des oursins, des anémones et des calamars. On a récemment découvert que les spongières absorbent les déchets produits par les coraux et les algues. Elles les rejettent ensuite sous une forme dont se nourrissent des organismes plus petits. De cette façon, tous les nutriments du système alimentaire sont recyclés. Dans les récifs, les espèces se livrent une lutte sans fun. Et ce sont parfois les comportements les plus simples qui permettent de survivre. Le fait de se regrouper en bancs augmente les chances. Mais les scientifiques ignorent si les poissons se rassemblent ainsi pour des raisons sociales, pour se protéger ou simplement pour économiser leur énergie. Dans les eaux plus profondes à la lisière du récif, les carangues franches accomplissent accomplissent une incroyable chorégraphie. Elles virent en étant parfaitement synchronisées, apparemment sans communiquer. Lorsqu'elles évoluent ainsi en banc, celles qui se trouvent à l'arrière ont moins de résistance à affronter et dépensent ainsi moins d'énergie. Pour les gorètes jaunes, c'est le nombre qui fait la force dans les eaux peu profondes où le corail corne-délan abonde. Au crépuscule, les poissons grondeurs, espèces essentiellement nocturnes, se dispersent pour chasser en solitaire. Pendant la journée, ils se laissent paresseusement flotter au gré des courants. Ils ne nagent activement que si un danger se présente. Les poissons se regroupent généralement avec des individus de la même espèce et de la même taille. Dans une masse uniforme, un prédateur a plus de mal à cibler une proie. Les poissons se rassemblent également en banc pour se reproduire. Dans ces amas où règne une agitation frénétique, les femelles montent dans la colonne d'eau pour pondre et les mâles viennent ensuite féconder les oeufs. Ce comportement grégaire permet aux poissons de se nourrir, de voyager et de se reproduire plus efficacement, ce qui explique les populations fournies qu'on trouve dans les zones récifales. prédateurs et proies se partagent le récif. De jour, les espèces de petite taille sont souvent moins vulnérables. Leur vue excellente est un atout. Mais quand le soir tombe, elles perdent cet avantage. Dans les récifs coralliens, rien n'est immuable. Tout bouge sans arrêt. Mais c'est la nuit qu'on peut observer le changement le plus spectaculaire. Une obscurité presque totale règne alors dans les profondeurs. Les espèces herbivores se nourrissent en général pendant la journée. Dès que le soleil est couché, elles disparaissent dans les infractuosités du récif qui semblent alors bien mornes. C'est au tour des animaux mieux adaptés à la vie nocturne de sortir de leur cachette. C'est le cas des poissons-soldats. Grâce à leurs grands yeux, ils se dirigent facilement malgré l'obscurité. Quant à leur corps rougeâtre, il est beaucoup moins visible la nuit que dans la journée. Certaines espèces de zooplanctons et d'invertébrés profitent de la mauvaise visibilité pour sortir se nourrir elles aussi. Leur présence appâtent les carnivores qui, à leur tour, attirent des prédateurs situés plus haut dans la chaîne alimentaire aquatique. Les oursins diadèmes vont chercher à manger dans les hauts fonds. Ils sont très nombreux et ponctuent le récif de tâches sombres. Malgré leur petite taille, ils sont extrêmement utiles à la bonne santé de leur habitat. En effet, ils broutent les micro-algues qui étouffent le récif. Ils nettoient ainsi le même secteur tous les trois à six jours. En effectuant la nuit le même travail que les poissons perroquets dans la journée, ils limitent la prolifération des algues et permettent aux coraux de s'étendre. Au Bahamas, tous les récifs ne sont pas faits de corail. Dans le monde entier, des chercheurs travaillent à la création de récifs artificiels. Ils immergent des structures afin de permettre aux coraux de s'y fixer et de pousser. Peu à peu, ces structures sont colonisées par les poissons qui viennent y chercher de la nourriture ou une cachette. Cette épave est un bateau qui a été coulé volontairement dans ce but il y a plus de 20 ans. Au fil du temps, de nombreuses espèces de coraux durs et mous, de spongières et d'algues s'y sont accrochées, attirant du même coup des invertébrés et des poissons. À la fin du printemps, les bien-nommées méduses déacoudres arrivent en masse au Bahamas. Mesurant une vingtaine de millimètres de haut, elles font partie des plus petites méduses du monde, au point que leurs tentacules sont à peine visibles. Elles se nourrissent au fil de leurs déplacements. Les pulsations de leur ombrelle en forme de cloche leur permettent d'aspirer un certain volume d'eau dont elles filtrent le zooplancton grâce à leurs tentacules. Translucides et composées à 98% d'eau, les méduses sont presque invisibles dans la journée. C'est dans le demi-jour qu'on les distingue le mieux. Une jeune tortue verte. Elle doit son nom à la couche de graisse verte située sous sa carapace. La plupart des tortues marines dorment la nuit, à l'abri sous un rocher ou un surplomb de corail. Mais à la différence des requins et des poissons, elles doivent remonter à la surface toutes les deux heures pour respirer. Bien qu'elles soient plus actives la journée, elles sont parfaitement adaptées à la vie nocturne. Leur rétine est tapissée de cellules photosensibles qui captent l'émission la plus infime de bioluminescence. Celle-ci retourne probablement dormir après être allée respirer. Dans l'obscurité, tous les animaux ne sont pas à égalité. Certains préfèrent rester cachés. D'autres sont nettement avantagés. dans l'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Les requins de récif sont l'une des plus grandes espèces de cet écosystème et ils n'ont pas de prédateurs naturels. À leur arrivée, l'atmosphère devient plus tendue. Il faut dire qu'ils sont particulièrement bien adaptés à la chasse de nuit. Ils se nourrissent principalement de poissons osseux et de raies. Dans ces eaux sombres et troubles, ils parviennent à voir leur proie grâce à une structure réfléchissante située derrière leur rétine. Grâce aux particules minuscules contenues dans l'eau qu'ils inhalent, ils peuvent aussi les sentir, même à de grandes distances. Ils entendent aussi les sons de basse fréquence. Les pulsations qu'émet un mérou blessé peuvent attirer un requin de récif à 200 mètres à la ronde. Enfin, leur museau est parsemé de récepteurs appelés ampoules de Lorenzini qui détectent les champs électriques dans l'eau. Pour s'approcher en toute discrétion, les requins arrivent derrière leurs victimes ou dans l'angle mort de son champ visuel. dans l'obscurité, ces chasseurs nocturnes sont donc d'une efficacité redoutable. Leurs proies potentielles ont intérêt à bien se cacher. pour s'approcher. Leurs proies potentielles Le soleil se lève sur les Bahamas. La lumière déclenche la photosynthèse chez les eaux aux Xantelles, stimulant du même coup la croissance du corail. C'est ainsi que le récif s'étend, centimètre par centimètre, sur des fondations vieilles de plusieurs millions d'années, protégeant les îles et créant d'innombrables habitats. Les uns après les autres, les poissons sortent de leur cachette. Une nouvelle journée commence dans les récifs coralliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada